Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la chaîne hercinienne. Tout d'abord, nous allons parler du cycle varisque, ou orogenèse hercinienne. Ensuite, nous parlerons de l'impact de la surrection de la chaîne hercinienne sur la faune, la flore et le climat global de la Terre. Et enfin, nous conclurons cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous en apprendra beaucoup sur l'histoire géologique de la Terre. Alors, bon visionnage ! La chaîne hercinienne, aussi nommée chaîne varisque par les anglophones, est une immense chaîne montagneuse formée de la collision entre deux masses continentales que sont la Lorusia au nord et le Proto-Gondwana au sud. De cette collision se forme du Carbonifère au Permien supérieur, le supercontinent unique, la Pongée. Et bien évidemment, la chaîne varisque hercinienne qui sépare l'Eurasia et Gondwana d'est en ouest. Pour commencer, qu'est-ce que l'orogénèse d'une montagne ? L'orogénèse désigne l'ensemble des processus permettant la formation d'un massif montagneux. De sa formation, due à la collision de deux plaques tectoniques continentales ou océaniques de même densité, de sa longue érosion, jusqu'à sa totale disparition et à la formation d'une pénéplène. Une pénéplène étant les restes d'une chaîne de montagne après son érosion. Seuls quelques reliefs y subsistent encore. La chaîne hercinienne est donc une vaste chaîne de montagne ayant débuté sa formation au cours du Dévonier inférieur il y a environ 400 millions d'années par la phase orogénique ardennaise et se termine il y a entre 255 et 250 millions d'années avant notre ère au Shanzingian, soit au Permien supérieur, par la phase orogénique platine. Le massif hercinien était au Permien inférieur, soit environ 290 millions d'années avant notre ère, comparable de par sa taille à la chaîne himalayenne d'aujourd'hui. On pense que cette chaîne de montagne devait s'étendre sur 3000 km de long pour 700 km de large, ce qui est vraiment pas mal. Le massif hercinien s'est ensuite progressivement désagrégé de par le processus d'érosion. Aujourd'hui, l'érosion et le temps ont fait leur oeuvre et la chaîne hercinienne n'existe quasiment plus. En fait, il ne reste que le socle hercinien, aussi nommé racine hercinienne. La racine hercinienne s'est formée lors de la collision entre les deux plaques continentales. Cette dernière est le résultat final de la compression des roches composant les deux plaques tectoniques continentales lors de la collision et s'enfonce profondément dans la sténosphère. Ce socle hercinien existe donc toujours aujourd'hui et constitue la base de nouvelles chaînes de montagnes dont le massif central, le massif americain, le Jura, les Vosges ou encore les Ardennes, l'Oural en Asie, les Appalaches en Amérique du Nord et bien évidemment le massif central marocain sont des exemples de massifs d'origine varisque. La chaîne varisque ou hercinienne avait très certainement joué un rôle non négligeable dans les différents bouleversements climatiques qui ont eu lieu au cours du carbonifère et du permien. En effet, l'orogénèse hercinienne est une des causes probables du grand refroidissement climatique ayant eu lieu au cours du Pennsylvanien. Il y a 320 millions d'années, au Pennsylvanien inférieur débute une nouvelle période froide. Le refroidissement global engendre la formation d'Innansis à l'extrême sud du Proto-Gondwana. Cette grande glaciation qui se termine au Permien-Moyen a différentes causes probables. Une activité volcanique intense dont les poussières auraient empêché une grande partie des rayons solaires d'atteindre la surface de la Terre mais aussi la tectonique des plaques et la naissance de la Pongée qui ont eu très certainement un impact très important sur les différents courants marins et évidemment sur le climat. Nous pouvons aussi prendre en compte l'enfouissement de la matière organique d'origine végétale qui aurait donc plusieurs centaines de millions d'années plus tard constitué les fameux bassins houillés que nous exploitons aujourd'hui. Et enfin, la surrection de la chaîne hercinienne et son érosion ont eu très certainement un impact important sur le climat. En effet, il faut savoir qu'une orogenèse est très efficace pour l'altération des roches. Le relief augmente l'érosion mécanique des sols et aussi localement les précipitations. Ces deux facteurs favorisent de concert l'altération chimique des roches mais aussi la consommation de dioxyde de carbone d'origine atmosphérique. L'orogenèse hercinienne a donc participé au refroidissement global du fait de son érosion. La chaîne hercinienne aurait pu favoriser la naissance d'innombrables déserts d'abris car les précipitations venant des océans auraient été bloquées par le massif. Ces déserts se seraient ensuite étendus pour former un désert central vaste, chaud et aride au cours du Permien moyen et supérieur. Par contre, à l'image de la chaîne de Ruanzori au Congo, un des deux versants de la chaîne hercinienne devait être particulièrement humide du fait que la plupart des précipitations étant bloquées par le massif se seraient concentrées au même endroit. Ces pluies abondantes devaient favoriser le développement de forêts tropicales chaudes et humides sur ce versant. Ces dernières pouvaient donc permettre l'épanouissement de différences négocéphales comme les thénossondiles ou encore de thérapsides. On peut donc penser que la chaîne hercinienne engendrait d'un côté de vastes déserts d'abris par manque de pluie et de l'autre de vastes forêts humides. La chaîne hercinienne fut donc l'un des plus grands massifs montagneux qui ait existé. Nos massifs français, que sont le massif central, les Vosges, le Jura ou encore le massif armoricain et les Ardennes sont tous l'héritage de ces montagnes disparues. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain LFP sur les Pinophytes et la FAQ qui est en préparation. Abonnez-vous et partagez la vidéo si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous et partagez la vidéo ! Abonnez-vous et partagez la vidéo ! Abonnez-vous et partagez la vidéo !